salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo où il s'agit bien de la gamme collector 20 ans lego star wars derrière je viens de terminer ma vidéo sur la vie globale sur cette gamme je vous invite à la retrouver sur ma chaîne aujourd'hui on va pas faire du lego tout du moins pas tout à fait aujourd'hui on va faire du meuble en carton ouais quand j'ai mis ce motif de briques je me suis dit que je pouvais pas passer à côté c'est du made in craft et on va monter l'étage chez moi pour monter ce cabouret de toute beauté et je vous expliquais un petit peu pourquoi je fais cette vidéo parce que vous allez vous dire mais qu'est ce qu'il y a il craque il fait plus de lego il se met au carton adieu la brique c'est fini le plastique bref alors tout ça pour vous dire que jeudi je crois de la semaine dernière j'ai été invité au centre commercial avaricom c'est à bourges là où j'habite et en fait j'ai une amie qui travaille dans la boîte de com qui est associé à ce projet et qui m'a dit bah dimitri tu viens voilà j'y suis allé du coup et quand j'ai vu ce cabouret je fais mais c'est trop cool et du coup pourquoi pas faire une vidéo donc en fait c'est une entreprise locale de par chez moi une boîte de com et une boîte qui fait de l'emballage carton et on est dans ma future nouvelle pièce que l'on est en train de très terminé qu'on perd et cette boîte fait du carton de l'emballage carton et se sont associés qu'une boîte de com clic en mairie attention je vais laisser tomber voilà pour finalement faire du meuble en carton donc ce que je vous propose dans cette vidéo c'est qu'on va monter ce cabouret avec mon trépied ici je vais tout filmer et peut-être que ça va mal finir peut-être que je vais terminer en pls par terre sur ce parquet tout neuf je ne sais pas mais nous verrons bien et une fois que j'aurai fini le cabouret on ira dans la boutique la visiter comme ça vous verrez leur concept de meubles en carton vous allez voir c'est très sympa et ensuite on fera le test de résistance à 100 kg de dimitri en tongs ouais c'est la classe je sais voilà mais bon tout de suite on va commencer par le monter déjà voir si ça se passe bien voir si ça se passe bien et vous allez voir que déjà quand vous achetez un meuble chez made in craft on a une petite notice voilà comme chez ikea et tout d'abord on dit détaché les parties blanches par un mouvement de va et vient ok alors à une main ça va pas être facile je vais me mettre sur le trépied bon alors on va faire le fameux mouvement le va et vient ok bah oui d'accord ça c'est plutôt bien passé voilà hop donc j'ai enlevé ça j'ai enlevé ça made in craft vous propose des produits atypiques fabriqués à partir de matières recyclées recyclables et au packaging réduit au maximum afin de préserver les ressources de la planète et de réduire les déchets ça c'est bien c'est bien c'est très très bien dit le mec qui ne fait que du lego et donc du plastique ouais je sais ok donc du coup on vient de détacher notre notice ikea du carton ok donc ce qu'on dit d'abord c'est étape 2 de mettre le carton en forme de carton enfin le cabourri en forme de cabourri enfin bon faire un carré ok alors je prends donc le bazar voilà et je vais le plier allez bien oui non en fait non il faut que j'enlève ce qu'il ya dedans en fait à l'intérieur il ya ce qui va servir de raidisseur parce que sinon je passerai à travers voilà je crois que j'ai enlevé le truc pour moi je sais pas allez je plie oui allez qu'est ce que j'ai foutu je suis pas doué hashtag je suis ingénieur qu'est ce que c'est que ce merde voilà j'ai encore un truc en fait en fait c'est que c'était collé un peu au au pied donc ah non non je sais ce que j'avais fait hashtag je lis pas la notice j'ai oublié de dépuncher le bas du carton voilà donc voilà en fait si tu suis pas la notice ça se passe mal voilà bon j'ai pris un peu de hauteur ce qui va être plus simple pour vous alors je suis désolé ça résonne parce que la fiasse est vide donc du coup sur l'outil du chapeau pointu j'ai bel et bien fait l'étape 2 non sans peine parce que j'avais oublié une étape enfin sans paix sans difficulté notable tout de même étape 3 faut replier le couvercle qui doit être ici donc 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 on replie on replie et je fais ça comme ça s'il y a un truc que j'ai pas enlevé c'est ça voilà donc on a bien la petite encoche ici et on va venir replier notre couvercle voilà voilà comme ça en regardant à l'intérieur je m'assure que j'ai bien clipper l'assise comme il faut et là je trouve que c'est pas mal je vais laisser à l'envers parce que je sens que ça va me servir donc 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 ici j'aime faire étape 3 c'est bon étape 4 étape 4 il faut replier les languettes que j'avais et on va remettre un fond carré donc ici au fond on va replier les languettes comme ça sur elle même enfin bon je vais le faire hors champ ça sera plus simple bon j'ai replié les languettes donc on revoit j'ai replié du mieux que j'ai pu là sont quand même un peu relevé mais c'est pas grave et là étape suivante faut mettre ça au fond alors pour mettre le carré au fond moi ce que je vous propose c'est de déjà préplacer le carré et de venir aplatir et commencer à le baisser parce que sinon ça se relève un peu quand même et c'est pas méga pratique voilà et là et là on est bien là il est là il est mis alors maintenant on va faire l'étape 5 l'étape 5 c'est de fabriquer les redisseurs donc l'étape 5 6 et 7 en fait on les avait à l'intérieur du packaging hop donc 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 pourquoi je me trompe pourquoi que je me trompe ou déjà que je fasse l'étape 5 bon trois quarts d'heure plus tard j'ai réussi à assembler les croisillons ce qui est indispensable parce que c'est ce qui va donner de la tenue à la compression un peu comme un produit composite un sandwich composite des matériaux et bien si je mets pas ça là dedans quand je vais mettre mes fesses là dessus je vais passer à travers voilà donc du coup on en est après avoir lutté pour l'étape 7 alors là déjà premier constat quelque chose que j'aime bien c'est la précision j'aime la précision comme les lego et vous voyez qu'une fois qu'on a mis les croisillons à l'intérieur ça se monte pile à ras c'est à dire c'est pile poil c'est à dire que c'est pile ajusté c'est à dire que c'est propre c'est bien fichu donc là on voit qu'on a la structure interne de notre cabouret qui est monté et donc en fait on va c'est qu'on va s'assurer on va s'asseoir là dessus c'est à dire on s'assoit pas que sur le bord vous vous dites ouais c'est du carton ça va pas tenir mais si par le biais de cette structure interne et bien logiquement ça devrait bien se passer voilà la bête est assemblée et je dois vous dire qu'un petit cabouret à l'effigie de la brique que j'affectionne tant ça fait plaisir mais avant de procéder au test 100 kg de ce cabouret on va aller faire un petit tour à la boutique comme ça vous allez voir ce qu'ils ont dedans et ça laisse monter un peu le suspense alors du coup petit tour dans la boutique avant l'ouverture pour vous présenter un peu les produits donc je suis avec grégoire qui va me faire faire le tour donc comme vous avez pu le constater dans l'intro de la vidéo et le tabouret on est dans du carton donc là tu nous disais grégoire qu'on a des horloges de belles olfactures ouais c'est ça c'est des horloges alors elles sont en trois tailles différentes la petite la moyenne la grande on les voit toutes les trois là d'accord et puis elles sont déclinées en plein de motifs différents là on est sur la partie motifs géométriques voilà donc ça c'est franchement très sympa alors moi ce que j'aime beaucoup aussi c'est le design allez je vous spoil un peu le design global de la boutique qui est très sympa ça fait très art déco mais moi j'aime bien puis en plus c'est à Bourges donc j'ai l'occasion de pouvoir m'y promener alors ce qu'on voulait regarder parce que c'est vrai que d'ailleurs l'îlot central que vous avez ici donne pas mal d'infos sur vos produits qui sont en carton donc il n'y a pas que le tabouret que je présente dans la vidéo il y a aussi ça des étagères ouais bien sûr alors c'est modulaire tu me disais ouais c'est modulaire tu vas pouvoir montrer du coup ouais alors nous en fait on va pas vendre l'étagère directement montée entière d'accord on va vendre les modules différents étagères donc vous voyez il ya quatre modules là pour l'étagère ouais vous en avez deux petits blancs et deux grands craft ok donc l'idée c'est que vous vous amusiez à faire l'étagère qui correspond à vos souhaits à vos besoins parce que vous pouvez avoir une étagère mixée entre couleurs vous pouvez avoir une étagère qui est que blanche que craft de taille différente on en a plusieurs qui sont là bas ça c'est cool donc on va aller les voir après les étagères ça c'est cool et là donc on spoil un petit peu comment comment il fait le tabouret que je vais tester ou que j'ai testé dans la vidéo c'est donc le contour tout à fait alors ça c'est le tabouret c'est l'armature du tabouret principal donc c'est ça que vous allez plier qui va vous rendre le tabouret et puis à l'intérieur du tabouret en fait on a ce qu'on appelle un croisillon qui tout bonnement est un renfort et qui va permettre une bonne assise et la solidité du tabouret ouais effectivement ça j'y reviendrai quand je présenterai le tabouret briques et ici et ça j'aime beaucoup et ça je pense qu'il y a plein de gens qui qui devraient aimer c'est vos étagères ouais ça fait très art déco j'aime beaucoup puis le panachage des couleurs comme tu me disais alors on va regarder un peu les prix du coup tant que je suis là on va en parler un peu pour vous donner un peu un ordre de grandeur de ce que ça coûte le meuble en carton alors tu me l'expliquais au moment qu'on préparait la vidéo que tu donnes les prix par montant voilà c'est ça en fait nous on vend pas l'étagère entière montée on vend vraiment les différentes façades là les quatre façades ok donc après c'est à vous de mixer alors pour donner un ordre d'idée une petite façade là comme ici c'est à 2,90 d'accord et une grande qui va être là elle est à 3,90 après vous voyez vous pouvez monter une une étagère avec les quatre petites façades là vous avez une étagère qui est mixée avec des petites façades et des grandes et puis là vous avez que des grandes façades donc le prix va varier suivant l'étagère que vous souhaitez monter évidemment donc grosso modo on a compris pour une dizaine d'euros on avait on avait une étagère 10-12 euros voilà donc si on veut se bricoler ça par contre ce que tu me disais super important effectivement dans la structure carton donc on tient pas voilà alors nous on a fait des tests effectivement alors pour la petite étagère on a donné une on supporte le lapin voilà le lapin est supporté ça il n'y a pas de problème ici pour une étagère de cette taille là on va être à 10 kg supporté et pour une plus grande comme celle ci on va être à un peu plus on peut monter à 15 kg assez facilement voilà mais le tout c'est effectivement pas mettre 30 kg de livres sinon ça risque de poser problème c'est exactement ce que j'allais dire vaut mieux éviter de mettre 500 kg de livres ça va pas bien se passer c'est ça ok donc là alors attends je j'ai tourné trop vite j'ai tourné trop vite donc ici c'est ça qui est intéressant c'est votre concept c'est les tabourets c'est ce que je présente dans ma vidéo avec le modèle brique qui est d'ailleurs on va retrouver on va retrouver ici donc ce qui est bien c'est que les gens choisissent le motif qui les intéresse c'est ça c'est l'idée c'est un petit peu comme vous êtes devant vos posters à la fnac c'est fouiller un peu là vous regardez il y a plein de motifs il y en a une soixantaine en tout donc il y en a pour tous les goûts et d'ailleurs on va pouvoir retrouver des exemples sur ceux qui sont exposés ici oui voilà exactement alors ici vous voyez on a deux univers on a l'univers un peu noir et blanc nos motifs noir et blanc on a trouvé là et puis ici on est un peu plus sur du pop art voilà des choses un petit peu plus ludiques un peu plus punchy ah non mais c'est super sympa d'ailleurs j'adore moi qui aime le bois j'adore l'agencement que vous avez fait entre les tables métalliques bois et puis votre îlot central moi je trouve ça très sympa alors un peu le clou du spectacle et ça je pense que les gens ça va les interpeller c'est le fauteuil que j'aimerais beaucoup tester mais si je le plie en deux on risque pas de le plier en deux non non il est très solide ça respire la gaillarditude avec du carton bien épais comme ça je pense qu'on peut charger tranquillement oui ça c'est ça c'est sympa ce qu'en terme de conception vous avez dû vous amuser pour le faire ouais 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 tout à fait à monter c'est un des produits qui va prendre le plus de temps à monter ici mais nous tous nos produits ont été faits pour qu'ils soient facilement accessible dans le montage franchement je trouve ça super cool un gros fauteuil comme ça en carton et aussi et ça et ça donc comme on a discuté avant de tourner la vidéo c'est le lustre spirale en carton effectivement pas encore vendu pour l'instant on va militer mais on va y penser on va y penser pour qu'ils soient vendus parce que même les lustres en carton c'est super sympa et de manière plus générale le concept de votre boutique finalement et je fais un petit panoramique en même temps c'est de proposer des produits on va dire durable sur le matériau carton oui tout à fait tout à fait tout ce que vous voyez donc c'est du carton donc c'est très facilement recyclable et nous on se base vraiment sur un concept novateur et écologique l'intérêt c'est qu'on arrête d'acheter du plastique également globalement il faudrait comparer mais les prix vont pas être méga déconnant parce qu'on est quand même sur du carton et en plus on fait pas trop de mal à la planète en même temps et ça c'est cool dernier et je vais revenir au milieu sans vous filer la germe le dernier conseil pour ce qui est meubles c'est à dire tabouret ou ce gros fauteuil par exemple c'est du carton oui donc on va éviter l'humidité voilà exactement l'idée c'est pas de le mettre dehors un jour de pluie effectivement ou de le stocker à la cave et bah écoute grégoire merci beaucoup pour cette petite visite merci à toi et puis écoutez on va terminer la vidéo en retournant sur notre fameux tabouret bon les jeunes j'espère que vous êtes prêts parce qu'il va être temps de s'asseoir parce que là il y a 100 kg de barbac donc on va voir si je vais terminer le cul par terre ou pas allez on rentre le ventre et c'est parti comme vous pouvez le constater par ce cadrage de qualité l'honneur est sauf mon postérieur est sur le carton et pas sur le parquet bon bref j'ai assez fait le con mais je vous avoue que je suis resté un quart d'heure sur le cabouret à faire le con à faire le con à faire des rushs à faire de l'instagram je suis pas passé à travers donc je suis très content de cette réussite je vous avoue aussi que c'est du carton donc c'est isolant thermique et donc en fait j'avais les fesses au chaud à la fin j'étais bien et c'est presque confortable en fait parce que c'est c'est pas très c'est pas si raide que ça en fait donc j'étais plutôt pas mal voilà et comme vous l'avez vu dans la vidéo de visite et sur le site internet qu'ils ont made in craft point quelque chose vous allez voir d'autres produits d'autres coloris de design il ya du type minecraft un type jeu bac à sable ne pas noter le monde parce que voilà et du coup ça c'est sympa en terme de déco et pour les jeunes qui ont pas beaucoup de moyens pas beaucoup de place et tout je trouve ça intéressant plus la démarche écolo qui est pas intéressante alors cette vidéo je vais avant tout fait pour deux choses encore une fois parce qu'il y avait un design en forme de briques et donc vous voyez le lien évidemment vis-à-vis de la chaîne et ensuite parce que c'est une des amis et des gens très sympa qui sont dans cette dans comment dire à la manoeuvre dans cette boutique éphémère qui est un centre commercial avaricum à bourges donc du coup deux raisons bien plus que suffisantes pour en faire une petite vidéo voilà donc si vous voulez plus d'infos vous allez soit la boutique à bourges vous verrez tout ce qu'ils ont soit vous allez sur leur site internet et vous pourrez éventuellement vous faire plaisir voilà je rappelle que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisé et que c'était juste histoire de faire un petit coup de main aux copains et pour vous faire découvrir ce concept intéressant je trouve au regard des enjeux on va dire environnementaux voilà donc je vous fais des bisous je vous dis bientôt pour la prochaine vidéo n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé si vous avez trouvé ça drôle si ça vous a un petit peu comment dire diverti n'hésitez pas abonnez-vous encore une fois je sais plus si je l'ai dit mais on s'en fiche et puis allez voir du coup ce qu'ils font sur le site internet vous allez voir c'est plutôt cool allez ciao ciao je vais me refaire un petit coup de de cabouret allez ciao et je le vois juste en partant il ya même le tabouret et spécial apéro c'est excellent